Partons pour Kaboul, où a été inaugurée aujourd'hui, après un an de travaux, la plus grande salle de cinéma de la capitale. Une restauration d'un bâtiment datant des années 30 grâce à des fonds français, symbole du droit à la culture et au divertissement après les années d'obscurantisme des talibans. Ce cinéma est une fenêtre sur le monde. Vincent Nguyen, Gilles Jacquier. Il y a 32 ans, cet Avran a décidé que le cinéma était toute sa vie. Nour est projectionniste à Kaboul, dans un pays miné par un quart de siècle de guerre. Ce n'est pas un film. Il a vu des horreurs, perdu des amis. Ce cinéma dans lequel il a débuté, un tas de ruines. Les balcons et sa cabine là-haut, les sièges rouges et puis les affiches de films. Tout n'est qu'un souvenir. Et seule une pauvre famille hante les lieux désormais. Il a la larme à l'oeil, le vieux Nour, mais il ne se laisse pas abattre. Dans les salles qui tiennent encore debout, il continue de projeter des films. Avec ses amis et les moyens du bord. Sans cesse, il bricole avec sur les étagères des trésors sauvés des talibans. On a caché les bobines dans des trous, dit-il. Dans des puits et des étables. Voyez dans quel état sont ces vieilles boîtes. Mais il y a du neuf dans la vie de Nour, l'Ariana. Le cinéma est entouré de blindés, mais cette fois c'est pour le protéger. Il vient d'être rénové et le ministre français de la culture est venu l'inaugurer. Avec Claude Lelouch, président de l'association qui a mené le projet. Un an de travaux avec architectes et capitaux français, mais ouvriers afghans. Pour une salle de 600 places, digne des plus belles d'Europe. Chacun a besoin de retrouver entre les êtres le ciment qui doit les unir. Au lieu de laisser la spirale de la haine parfois s'installer. Un cinéma, vu l'état du pays, c'est peut-être dérisoire. Allez dire ça aux enfants de la première séance. Quand les premières poussières de rêve tombent sur la salle, Astérix, le Gaulois, les emmène à des siècles de là, à des milliers de kilomètres. Pas besoin de les interroger, leur regard en dit long. Dans sa cabine ultramoderne, Nour aussi se régale. Oui, le projectionniste de la plus belle salle d'Afghanistan, ce sera lui. Si je meurs, dit-il, je veux que ce soit au cinéma. Mais l'œil du projectionniste est loin de s'éteindre. A la lumière d'une salle obscure nommée Ariana, il vient de se réveiller.